On m'a toujours senti qu'il y avait un peu une couille dans le pâté. À ce moment-là, mon frère a dit à ma mère « Si ça tombe, c'est pas notre père. » Et ma mère a dit « Ah, maintenant je peux vous le dire, votre père n'est pas votre père. » Boom. On est nés de donneurs, en fait. Nés par pipette, quoi. Moi ici, je suis née grâce à la PMA. Voilà, je suis là. Je l'ai appris il y a 20 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. C'est vraiment tout frais, quoi. Il était une fois un gros mensonge. En effet. T'es face à une dame qui est face à toi. Elle a l'information, elle sait qui est ton donneur. Elle a un numéro, quoi. Oui. Elle a un truc. Et t'es là, tu pleures devant elle. Et tu lui dis « J'ai besoin de cette information pour mon bien-être. » Elle te dit « Non. » Mais j'adore ce salon-là, c'est vraiment mon préféré. Et tu t'appelles ? Loréana. Loréana, Cédric. Ah, enchantée. Enchantée. Tu viens d'où ? Moi, de Rochefort. Moi, je suis de Liège. De Liège, ok, d'accord. Je crois que ça ne s'entend pas trop. Non, non, pas du tout. Non, ça va. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis comédien animateur. Moi, je suis étudiante en droit à l'université. Ok. Quelle année ? En troisième. Mes frères et moi, on est nés de donneurs, en fait. On l'a appris super tard, né par pipette, par PMA. Et ma mère nous l'a annoncé dans l'allée de garage, un jour un peu particulier. En fait, mon père était alcoolique. Il a fait des AVC, s'est retrouvé dans un home. Ça, c'est la partie pas drôle. Ma mère a dit à mon frère et moi qu'on allait peut-être devoir payer pour le home. À ce moment-là, mon frère a dit à ma mère, si ça tombe, c'est pas notre père. Et ma mère a dit, ah, maintenant, je peux vous le dire, votre père n'est pas votre père. Boum. Et ton frère avait des doutes ? On s'est toujours un peu posé des questions. On a toujours senti qu'il y avait un peu une couille dans le pâté. Quand elle l'a dit, on a éclaté de rire parce qu'on s'est dit, c'est encore un délire ou c'est une blague. C'est très drôle. Et puis après, on se pose des questions. On se dit, tiens, ça explique pas mal de choses. Je comprends pourquoi le père qui m'a élevé était distant, voire parfois froid ou violent dans ses paroles. Des choses qui étaient floues dans les souvenirs, ce qui devenait tout à fait d'un coup logique. Tu l'as appris vers quel âge ? J'avais 26 ans. Je trouve que c'est tard pour l'apprendre. Moi ici, je suis née grâce à la PMA. Voilà, je suis là. Je l'ai appris il y a 20 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. C'est vraiment tout frais. Ma maman a tenté d'avoir un enfant avec mon papa. Ils ont fait des examens, etc. On a découvert qu'il était stérile. Et maman voulait absolument des enfants. Donc elle a décidé d'avoir recours à la PMA. Mon papa m'a abandonné lorsque j'étais assez jeune. Vers 6 ans, il a décidé qu'il ne voudrait plus s'occuper de nous. J'ai grandi avec une maman célibataire. Un jour, j'ai eu comme un déclic. J'ai découvert que ce n'était pas mon père. En posant des questions à ta mère ? Non. Je discutais avec un membre de mon entourage. Et c'est là que j'ai découvert. D'accord. Par contre, pour vraiment de circonstances. Ensuite, j'ai confronté ma maman le lendemain. Je lui ai dit, c'est bon, je connais toute la vérité. Arrête. Et donc toi, quand tu l'as appris, tu as cuisiné ta maman, autour d'elle et dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui savaient ? Tout le monde, en fait. Ah oui, tout le monde ? J'ai appris que toute ma famille le savait. J'ai des cousines qui étaient au courant. Ah, c'est pas cool ça. Mais elles ne pouvaient pas me le dire. Donc c'était vraiment un secret familial qui ne pouvait pas exploser. C'était un peu le don de la farce. Oui. Je me suis sentie trahie, non seulement par ma maman qui m'a menti toute ma vie, mais par toute ma famille qui toute ma vie m'a regardée souffrir et m'a regardée pleurer pour un papa qui n'était pas le mien. Je me suis dit quelqu'un aurait pu me sauver de cette souffrance et juste me dire la vérité. Toi, du coup, c'est dans une allée de garage. Oui, mais personne n'était au courant. C'est-à-dire que juste ma grand-mère maternelle qui a sponsorisé l'affaire, qui a payé pour les trois inséminations, mais personne d'autre dans la famille n'était au courant. Donc ça a fait un peu... Un petit scandale familial. Est-ce que toi, la relation familiale a changé suite à cette annonce ? Disons qu'elle ne s'est pas, améliorée. Moi, ça a tout bouleversé. Mes rapports avec ma maman se sont dégradés très, très forts. Je n'ai quasiment plus aucun lien avec ma maman à l'heure actuelle. Et ni avec ma famille, d'ailleurs. Donc, elle ne voulait pas en parler. Quand je l'ai appris, on m'a répondu « C'est bon, il y a pire dans la vie. » Alors que moi, sur le moment même, pour moi, il n'y avait pas pire parce que c'était tout mon monde qui s'écroulait. J'étais très seule dans mes démarches. J'ai dû aller voir les médecins seuls. J'ai dû essayer de recueillir des informations seules. J'avais une colère envers le système. Rien n'était informatisé. Tout était dans des papiers. Donc, ils sont allés fouiller dans des archives pour retrouver mon dossier. Puis, tu es face à une dame qui est face à toi. Elle a l'information. Elle sait qui est ton donneur. Elle est assise pas plus loin que ce que nous sommes assis. Elle a un numéro. Elle a un truc. Et tu es là, tu pleures devant elle et tu lui dis « J'ai besoin de cette information pour mon bien-être. » Elle te dit « Non. » Moi, je suis né en 1984. On disait aux parents surtout n'en parlez à personne. « Taisez-vous que maintenant, il y a des livres qu'on lit déjà aux enfants quand ils sont dans le ventre de leur maman. On en parle dès la petite enfance avec les enfants. Donc, c'est complètement différent. » Et ta maman tenait à ce secret ? Elle tenait à ce que ça reste secret ? Elle prétend qu'elle avait toujours eu envie de nous le dire mais qu'on lui avait dit et on lui avait demandé à l'hôpital de ne rien dire, que ça ne se faisait pas, etc. Et qu'on grandirait bien comme ça. Sauf qu'en fait, en termes de construction identitaire, oui, je remets des pièces de puzzle dans l'ordre mais il manque une pièce, quoi. Et une fameuse parce que quand tu vas chez le médecin et qu'on te dit « Est-ce que vous avez des antécédents cardiaques, diabète ? » Il y a 50% de ton patrimoine génétique qui est manquant. Tu ne sais rien, en fait. C'est la moitié d'un arbre. Moi, j'ai eu un kératocone. C'est une maladie très rare des yeux. J'ai dû me faire opérer parce que je perdais la vue très, très rapidement, assez jeune. Et il n'y a pas assez de recherches qui sont menées sur cette maladie. C'est en cours. Et en fait, il s'avère que c'est potentiellement génétique. Et donc, comme ça ne vient pas du côté de ma haman, ça vient peut-être de ses donneurs. Et ça aussi, je me suis dit « Mais c'est tellement injuste ! » Parce que peut-être qu'on aurait pu le savoir plus tôt. On prend le problème dès la racine. Ou bien bêtement, quand les gens demandent « Quelles sont tes origines ? » Je trouve que la question des origines, vraiment, moi, je me dis « Quelles sont mes origines ? » « Qu'est-ce que je vais transmettre comme origine à mes enfants ? » Oui, c'est ça. Parce que toi, tu as des enfants. Moi, ça a été vraiment la raison qui a fait que, d'un point de vue génétique, j'avais envie de savoir, en fait. Mais moi, j'ai fait des recherches pour essayer de le retrouver. Tu as fait des tests ADN ou quoi ? Oui. Et un jour, j'ai une dame qui me contacte. Elle est possiblement une cousine éloignée du donneur. Donc, j'ai eu un nom. Et puis, un jour, sur Facebook, j'ai trouvé un gars. Et ce mec correspondait. Il avait 28 ans dans les années 83-84. ça correspondait. Donc, j'ai écrit une tartine que j'avais préparée à l'avance. Et puis, il m'a bloqué. Alors, je me suis dit, soit, bingo, c'est lui. Et du coup, il ne veut pas être importuné parce que peut-être que dans sa famille, personne ne sait qu'il y a 40 ans, il s'est donné dans un petit pot. Ou soit, c'est pas lui. Et il se dit, c'est qui ce malade qui vient prétendre qu'il est mon fils ? Mais là, le fait qu'il m'ait bloqué, ça titille quand même. Il y avait quelque chose qui était... Donc, je compte aller jouer mon spectacle dans son village, en France. Parce qu'en plus, il était médecin. On m'a dit. Ah oui ! À l'hôpital, ils m'ont dit qu'à l'époque, c'était souvent des médecins ou des jeunes étudiants-chercheurs qui donnaient leur sperme. Donc, elle ne m'a pas donné sa profession ni son âge. Mais elle m'a clairement dit qu'à l'époque, c'était souvent des médecins. Donc, c'est peut-être un peu ça. Parce que comme il n'y avait pas beaucoup de donneurs en Belgique, ils encourageaient les élèves en leur disant que c'est pour la recherche ou soit ils étaient clairs, c'est pour donner. Et en fait, je ne sais pas s'ils faisaient ça tous en même temps dans la classe, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui faisaient ça. Mais alors, du coup, il n'y avait pas de contrôle là-dessus. Et donc, certains ont des dizaines d'enfants. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai tout écrit et puis je me suis dit mais en fait, je l'ai la matière pour mon spectacle. Donc, tu as fait un spectacle sur le thème du dos sperme. Oui, c'est ça. Je l'ai appelé Fils 2. C'est chouette comme nom. J'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, en Wallonie, un gosse sur 30 est né comme moi. Regarde un peu autour de toi sur ta rangée. Ça, j'éteins froid. Je vais peut-être aller voir si mon linge n'est pas sec. Ah oui, déjà, parce qu'on parle, on parle. Ah oui, ça n'a pas dit. Alors, il était une fois un gros mensonge. En effet. Chez toi, ça a été plus un mensonge organisé. Oui. Moi, inconsciemment, j'ai toujours su. Quand j'étais petit, je regardais par la fenêtre et j'avais l'impression que les extraterrestres m'avaient envoyé sur Terre pour observer la race humaine. Et je voyais tellement le bordel dans la famille que je regardais par la fenêtre en leur disant c'est bon, vous pouvez venir me rechercher. Quelque part, oui, si, on m'a un peu catapulté là et voilà. Moi, j'ai toujours, je pense qu'une partie de moi le savait. Il manquait une pièce du puzzle. Il y avait quelque chose qui n'était pas résolu. Je ne ressemblais physiquement pas du tout à mon papa. En fait, il y a un moment où, après ce mensonge, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Je pense que sur le moment, on a cette impression de déconstruction. On se dit, tout s'écroule, tout ce que je pensais savoir s'écroule. Et finalement, non, pas tant que ça puisqu'on garde les mêmes valeurs, on garde les mêmes ambitions. On reste la personne qu'on était finalement. Alors ? Où est papa ? Ouf ! Je me suis déjà demandé quand j'étais dans la foule ou à des endroits très peuplés, si mon géniteur était là quelque part, me dire, c'est peut-être lui. À un moment donné, j'ai fait des fixettes, je me suis dit, peut-être que le voisin est mon père. Effectivement, je pense que ce n'est pas lui. Quand on rencontre un garçon ou une fille pour toi, on se dit, est-ce que lui aussi n'est pas issu d'un don de sperme ou est-ce qu'on ne serait pas potentiellement frères et sœurs ? Donc, c'est très parlant pour moi, cette image. Je ne sais pas comment les rencontrer, mais ça me plairait en tout cas de voir, tiens, avec d'autres frères, d'autres sœurs, s'il y a eu d'autres d'autres dons avec la même semence. Oui. J'ai de très beaux enfants. Ah ! Donc, si c'est génétique, je pense que mon géniteur doit être un beau gosse ou un truc comme ça. Parce que mes enfants, en tout cas... Et la maman aussi. Oui, et la maman aussi, mais évidemment. Ils aiment beaucoup de leur mère. Oh oui, oui. T-shirt miroir. Je ne le porterai pas. Toi, attends, regarde. Attention. Hop là ! Justement, je me demande ce qui appartient à cet homme quand je me regarde. Au-delà du physique, même génétiquement, est-ce qu'il pense de la même façon que moi ou pas du tout ? Est-ce qu'il réfléchit comme moi ? J'espère le savoir un jour, mais... Peut-être, peut-être. Alors ? Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. En fait, en Belgique, je trouve que les campagnes d'appel aux dons ne sont pas hyper efficaces. Je trouve que c'est important pour tous les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ce n'est pas parier à l'avance si ça va bien se passer ou pas, mais ça, c'est dans toutes les familles. Mais quand un bébé est réellement voulu... Tu serais prêt à faire un don, toi ? Pas dans les conditions actuelles, dans l'anonymat et tout ça. J'ai rencontré un couple de femmes qui ont eu recours à la PMA, mais en Hollande. Parce qu'en fait, là, l'anonymat est levé et si l'enfant le désire, à sa majorité, il peut rencontrer le donneur. Et donc, ça, je trouve sympa. Moi, je ne ferais pas de dons, je ne serais pas prête à le faire. En l'état actuel du droit, c'est hors de question. Je ne veux pas qu'un enfant naisse avec les mêmes questions que les miennes. Donc, non. Avec l'anonymat, on fait prévaloir le droit aux parents d'avoir des enfants sur le droit aux enfants de connaître leurs origines. Et pour moi, le droit pour les enfants de connaître leurs origines prime fois mille sur le droit des parents. Vous êtes engagé. Très bien. Je suis tout à fait d'accord. L'effet d'une bombe ? Ah ben oui. La bombe, elle est à plusieurs niveaux aussi. Parce que, en tout cas, pour le papa qui m'a élevé, c'est une bombe au quotidien, en fait. Parce qu'il grandit avec des enfants dont il sait qu'ils ne sont pas les siens, qu'ils l'appellent papa, à qui il ment, à qui il cache ce souci de stérilité. Quand il entend les autres gens disent « Oh, il te ressemble, ton gamin ! » Je suis sûr, à chaque fois, ça doit être un crève-coeur. Parce qu'il sait bien que ça ne vient pas de lui. Bon, on va aller plier tout ça. Oui. À l'heure actuelle, est-ce que c'est quelque chose d'important ? Est-ce que tu serais prêt à entrer en contact avec lui à tout moment ? Carrément. Oui, pour avoir ne plus qu'une heure de conversation. Je veux dire, ça me met un peu mal à l'aise ce que tu dis. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi, voilà, je prends 3-4 jours par an pendant mes congés pour relancer l'enquête, reprendre des contacts, etc. Et sinon, en dehors de ça, je vis ma vie et je la vis bien. Et toi, tu comptes aussi rien lâcher ? J'aimerais vraiment, vraiment le retrouver. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. À tout moment, je serais heureuse de le rencontrer et de voir ce qu'il m'a apporté et d'avoir une discussion avec lui, un peu comme toi, en fait. Je connais aussi des personnes qui m'ont dit « Moi, je ne veux rien savoir, ma vie est comme ça et voilà. Il a fait un don de sperme il y a des années et c'est tout, ça s'arrête là. Si je l'avais appris plus tôt, ça aurait été plus doux. Et toi, tu aurais aimé l'apprendre plus tôt aussi ? » carrément. Au moins, tout aurait été clair. Il n'y aurait pas eu de choses à cacher, de mensonges et puis de tensions liées à ça parce que quand tu le caches même à d'autres membres de ta famille, ça peut être mal perçu aussi par les autres membres de la famille alimenter d'autres tensions. Je ne dis pas que je le vis mal, au contraire, je suis même plutôt content parce que ça fait un beau sujet de conversation dans un salon. pour l'avoir, par exemple. Moi, je n'ai pas l'impression d'être une victime, plutôt l'impression d'être une expérience scientifique qu'on a laissé s'échapper, sortir du laboratoire. Un peu comme un virus, mais qui fait des bonnes choses quand même. J'ai aussi cette impression d'être le fruit d'une expérience scientifique, mais je me considère un peu plus comme victime parce que mes droits sont bafoués. Je suis victime juste parce que mes droits sont bafoués et qu'on protège un donneur anonyme quelque part, alors que moi, je ne suis pas protégée du tout puisqu'on ne me donne donc je suis une victime sur le plan du droit et sur le plan de la vie de tous les jours, je ne suis pas une victime plus qu'une autre. J'ai une vie comme d'autres personnes et c'est là de toute façon. Ça change dans le sens où tu n'es pas le fruit de l'amour entre deux êtres qui se sont reproduits. Oui, tu es le fruit d'une expérience scientifique et vu le nombre d'échecs qu'il y a, nous sommes des réussites donc on est censé voir ça de façon positive alors que pas nécessairement. On est des winners. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. On a gagné la victime. En tout cas, moi je te souhaite vraiment de terminer tes études avec succès. Merci. Et puis si un jour j'ai besoin d'une avocate à ce niveau-là, moi je reprendrai contact. Ok, j'espère que tu retrouveras ton honneur. Oui, je te tiendrai au courant. Des demi-frères et sœurs. Ça pourrait être marrant. Oui. Gindailler, fête de famille, s'agrandir. Pourquoi pas ? Ça peut être chouette. Voilà. Et voilà. Au revoir. Zou, salut. Ah bah je suis garé là aussi. Ah bah ouais. Allons au même endroit. Ah le monde est petit. Ah oui, oui, oui. C'est un peu comme dans les sitcoms finalement.